et leur relation prend fin. Aujourd'hui, Jenny est heureuse et un peu fière d'avoir fréquenté de si près ce chanteur et guitariste idolâtré par l'underground londonien. Coucher avec l'un de ses musiciens, c'était presque comme vivre une métamorphose. On se transformait dans celui qui crée cette musique. C'est une forme d'hommage, si vous voulez. Pour de nombreux musiciens des 60s, les groupes ne sont pas uniquement des partenaires bienveillantes, mais aussi des amis et des confidentes, comme pour les membres de Dry Creek Road. En tournée surtout, les musiciens sont ravis qu'une jeune fille soit là pour égayer la solitude des hôtels. De leur côté, les groupies réalisent ainsi leur rêve d'une vie insouciante, loin des conventions et des exigences sociales. « Oh, please be by my side Oh, please be by my side Don't let me be alone I'm too weak, I'm too high To watch you walk on by When the dawn meets the light And your love has come And you kiss me sweet » Mais peu à peu, l'univers de la musique se professionnalise. Les maisons de disques gagnent des sommes astronomiques, notamment grâce à des musiciens comme Jimi Hendrix, les Hoop ou les Dorsey. Les privilégiés qui les fréquentent et partent en tournée avec eux deviennent presque des stars à leur tour. Dans l'univers des groupies, Pamela joue les tout premiers rôles. Alice Cooper ou Kiss Moon, les stars l'adorent. Elle parvient même à séduire l'un des plus grands croqueurs de groupies qui soit, sans pour autant se bercer d'illusions. Mick Jagger, par exemple, je savais parfaitement que je ne l'épouserais pas. Mais je me suis beaucoup amusée avec lui. Comme avec Kiss Moon, on s'est vraiment bien amusés. Et il n'y a aucun mal à ça. En 1969, sous l'influence de ses amants musiciens, Pamela décide de changer de camp et de tenter sa chance en tant qu'artiste. Avec quelques amis groupies, elle commence par se produire à Los Angeles en tant que choriste à des concerts de Frank Zappa. Le gourou est sous le charme. Quand Zappa a créé son propre label, il nous a dit « Vous devriez fonder un groupe ». Et on s'est dit « Pourquoi pas ? On aura nos propres groupies ». Le groupe s'appelle « Les GTOs » et joue à fond sur le registre déjanté. Zappa produit l'album de leur début. Ils étaient atrocement mauvaises. « Elles ont enregistré un seul disque, mais il est inaudible. Même Pamela reconnaît qu'elle n'était pas très bonne. » Barron n'apprécie pas la musique des GTOs. Il les invite pourtant à une session de photos. Il est fasciné par la manière dont elles s'habillent. « Elles étaient ravissantes. » « L'une avait des plumes, l'autre avait un haut transparent. » « Tout le monde se demandait d'où elles sortaient leurs idées. » On était fauchés. Et comme il n'y avait pas encore de friperie, on se fournissait dans les ventes de charité. On achetait pour 1,50 $ de vieilles fringues et on se faisait un look avec ça. On montrait aussi beaucoup de peau. Tout ce qu'on portait était plus ou moins transparent. Pour les gens, ce n'était que des groupies. Mais elles avaient quelque chose de spécial. Elles faisaient quelque chose qui allait au-delà de leur rôle de groupie. Il faut leur rendre hommage pour ça. Les photos de Barron sont publiées par Rolling Stone, qui est déjà, à l'époque, l'un des plus grands magazines musicaux du monde. Les GTOs ont droit à une pleine page. Et elle fait grand bruit. Rolling Stone s'intéresse également aux Playstercasters de Chicago. Là aussi, l'article aura un retentissement assez compréhensible. « On était abasourdi que les médias s'intéressent à nous. Nous, on faisait ça pour rigoler. Mais Rolling Stone, c'était un magazine important. On était très intimidés. Et puis, Barron est arrivé et on a vu qu'il était comme nous. » Les filles trouvent Barron tellement sympathique qu'elles insistent pour lui laisser un souvenir. « Elles voulaient me faire un moulage et j'ai refusé. Quelques années plus tard, je me suis dit « En fait, c'est dommage. J'aurais pu être immortalisé. Aujourd'hui, je raconte aux gens que j'ai refusé pour ne pas faire honte aux musiciens avec mon moulage. Et ça fait rigoler tout le monde. » Jenny retrouve Chrissy, une ancienne amie de Virée Nocturne. Le Roundhouse, dans le nord de Londres, est l'un des derniers endroits qui subsistent. Jenny et Chrissy y ont vu la plupart des grands groupes de l'époque, sur scène et parfois en coulisses. Sous-titrage Société Radio-Canada Contrairement à Jenny, Chrissy reste relativement discrète sur son passé de groupie. Elle a longtemps fréquenté Jimi Hendrix et elle connaissait pratiquement tous les acteurs du milieu musical londonien. « J'ai dit par la nouvelle vidéo de la vie » « J'ai dit par la nouvelle vidéo de la vie » « Je suis un peu triste de l'eau Александvre, je suis dans son sens par un tout mais je vais faire ma part. Je suis até un peu de l'avril de la vie. C'est pas un peu de l'exprétition J'aime l'exprimer. J'aime l'éte, j'aime l'éte, et c'est tout en part praktée pour nous. En 1970, Jenny raconte son parcours dans un livre qu'elle coécrit avec son compagnon, Johnny Byrne. C'est le premier témoignage qui évoque de façon aussi directe la drogue et le sexe dans le milieu des groupies. Les réactions sont controversées, mais le livre se vend très bien. Jenny devient le chouchou des médias. Au milieu des années 70, cette vie ne plaît plus à Jenny. Après une dernière histoire avec Andy Summers, du groupe Police, elle tourne la page. Tout le côté fun a disparu. Cette musique s'était développée à partir d'un mode de vie ou de pensée qui a été de plus en plus commercialisé. Et ça a tué l'esprit de cette époque. Des groupes comme les Rolling Stones arrivent à leur concert en hélicoptère. Ils ne jouent plus dans des salles ni dans des clubs, mais dans des stades. L'image des stars est désormais contrôlée par des armées de managers. Une consommation excessive de femmes pourrait être mal vue par la presse. Le backstage devient une forteresse. C'est devenu plus dur de rencontrer les groupes. Tout à coup, chacun avait sa propre accompagnatrice. Et plus il y avait d'accompagnatrices, moins les gens étaient accessibles. Il fallait des laissés passer. A l'époque, il n'y avait pas de pass backstage. Ça a créé de plus en plus de barrières entre les filles et les musiciens. Les musiciens et les groupes constituaient la famille de la musique. Et cette famille n'existe plus. Ce n'est plus comparable. Aujourd'hui, peut-être qu'une jolie mannequin a encore une chance de devenir la petite amie d'une star, mais ce n'est plus pareil. L'innocence a disparu. C'est fini tout ça. La musique génère de plus en plus d'argent. La marijuana est remplacée par la coke et l'héroïne. De nombreux musiciens et groupies sombrent dans la toxicomanie. Une nouvelle génération de filles arrive dans le milieu. Elles sont jeunes et sans scrupules. Le sexe prend le pas sur les relations amicales. L'époque à laquelle une fille normale avait une chance de séduire un artiste comme Mick Jagger est révolue. La dernière fois que j'ai essayé de le joindre, il était avec Bianca. On avait prévu de se voir à son retour d'Europe et je l'ai appelée. C'est Bianca qui a décroché. Ne téléphone plus jamais ici. Et donc, je n'ai plus rappelé. Mais Pamela ne désespère pas. Après quelques aventures amoureuses, elle met un terme officiel à sa vie de groupie. Elle épouse un artiste de glam rock anglais avec qui elle aura un fils. Le mariage sombre au bout de quelques années. Dans les années 80, elle publie ses mémoires intitulées Les Confessions d'une Groupie. Le livre sera un best-seller. Aujourd'hui, Pamela Desbarres est considérée comme l'une des stars et la porte-parole du mouvement groupie. De son côté, Cynthia continuera à fréquenter des musiciens qui l'inspirent. La plupart atterrissent sur son étagère sous forme de moulage. Mais elle ne rencontrera pas non plus le grand amour. Surtout pas parmi les stars. Je n'aime plus du tout la compagnie des gens célèbres. Le plus souvent, ils sont très désagréables et pas drôles du tout. Ils sont obsédés par leur image et entourés par des flatteurs qui sont suspendus à leurs lèvres. Ce ne sont pas des gens bien. La gloire, ça te flingue complètement. Pour les jeunes musiciens, c'est toujours un honneur de se faire immortaliser par Miss Playstocaster. Dernier candidat à ce jour, le guitariste Bill Dolan de Chicago, la ville de Cynthia. Voici Bill Dolan, superbe guitariste du groupe Das Button. C'est un petit gabarit, mais ce n'est pas la taille qui m'intéresse. C'est le talent. A force de fréquenter des stars, Cynthia a appris une chose. Au début, je pensais que tout le monde valait mieux que moi. Mais ma vie de groupie m'a appris qu'on est tous pareils. Après son épisode groupie, Jenny fonde une communauté à la campagne. Elle épouse un éleveur de chiens et fait des enfants. Aujourd'hui, elle est divorcée et vit seule. Elle n'a pratiquement plus aucun contact avec le monde de la musique. Mais elle ne regrette rien de ses jeunes années. Il y a sans doute des choses que je n'aurais pas dû faire et d'autres que j'aurais dû faire. Mais dans l'ensemble, je ne regrette pas une minute de la vie que j'ai eue. Je me suis vraiment amusée et je préfère avoir vécu ça plutôt qu'autre chose, croyez-moi. Je m'en jure. Je m'en jure. Je m'en jure. Sous-titrage MFP.